Après 4 ans de travaux, le carreau du temple s'apprête à vivre une nouvelle vie. L'ancien marché couvert du 3e arrondissement abritera à la fois des activités sportives, culturelles et événementielles. Témoin de l'architecture métallique de la fin du 19e siècle, il a été entièrement rénové par le studio Milou, qui a pris le parti d'alléger le monument tout en l'ouvrant sur la rue. Là, il y a un mélange de bois et des structures qui étaient déjà existantes. Moi, je trouve ça vraiment très réussi. J'ai vécu l'avant, pendant les travaux et bientôt la fin des travaux. Le début du nouveau carreau du temple qui devient l'un des plus beaux centres culturels de Paris. L'historique de ce bâtiment qui était à l'époque dédié au friperie n'y est plus. Certains diront qu'on a un peu vendu son âme. Mais pourquoi pas, comme c'est un centre culturel aujourd'hui, pourquoi pas revoir ça en une exposition où ça pourrait être dédié une semaine à la friperie ? Avant d'être dans l'hôtellerie, j'étais dans le prêt-à-porter et je créais des modèles, fabriquais des modèles ici sur place. Et j'avais des représentants qui me les diffusaient au carreau pendant une trentaine d'années. On avait peur qu'on perde pas mal de nos clients suite aux travaux. Et au contraire, les travaux qui ont eu là, presque trois ans et demi, ont ramené beaucoup plus de monde dans le quartier. Et voilà, on est sauvé aujourd'hui. On attend l'ouverture, tout le monde dans le quartier attend l'ouverture du carreau du temple. Au total, le nouveau carreau du temple compte 6500 m² répartis sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, la halle principale, soit 1800 m² à l'abri d'une grande verrière. Au sous-sol, un gymnase, une salle de danse, un dojo et une dizaine de vestiaires qui serviront aux scolaires du quartier et aux associations. On attend l'ouverture avec grande impatience. Ça va donner en plus une vie culturelle, sportive, qui manquait un peu au quartier. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est redonner vie à un monument architectural qui était en péril. Et aujourd'hui, je le trouve très beau et je suis contente et fière d'être en face. Pour y être rendu à titre privatif, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'innovation à l'intérieur. Ils ont fait appel au chauffage, ils ont amené le chauffage par la vapeur, donc c'est une énergie propre. Ils ont mis des panneaux électriques, voltaïques, sur le toit, ce qui fait que ça va apporter une partie d'électricité. Je ne dis pas la totalité, mais une partie. Une autre innovation, ils vont y mettre des ruches, donc pour tout le quartier, nous allons avoir des abeilles qui vont y revitiner. Je pense que ce sera un plus pour ce troisième arrondissement de Paris, ce petit village en plein Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada